Yo tout le monde c'est Aurèle, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Pokémon Master, je devais vous proposer la vidéo tier list aujourd'hui attaquant mais finalement je vous la proposerai samedi midi comme ça vous aurez le temps un petit peu de regarder tout ça. Et c'est aussi parce que je voulais revenir sur les prochaines mises à jour du jeu, vous le savez chaque mois on a une lettre des développeurs, d'ailleurs on en a eu une le 28 février, le délire c'est qu'à chaque fois les lettres des développeurs ne sont pas hyper intéressantes car elles nous annoncent des choses qu'on sait déjà grâce au leak. Et d'ailleurs c'est le cas ici mais il y a quand même un paragraphe intéressant dans celle-ci et c'est pour ça que je voulais en parler en vidéo pour avoir un petit peu votre avis, peut-être vos idées aussi en commentaire donc n'hésitez pas déjà à en parler. On va lire ensemble le paragraphe des mises à jour à venir, encore plus d'améliorations et de mises à jour sont prévues après l'anniversaire des 30 mois de Pokémon Master. Nous espérons que tout le monde pourra en profiter. En prévision d'une future mise à jour, nous avons commencé à développer un nouveau contenu axé sur la connexion et l'interaction entre les dresseurs. Je sais pas vous mais quand je lis ça personnellement, je pense énormément au mode guild qui pourrait arriver sur le jeu parce qu'effectivement début janvier, c'était même fin décembre si je ne me trompe pas, on a eu un sondage qui parlait d'un mode guild. Ou en tout cas on avait quelques réponses à ce sondage qui était lié à tout ça. Donc on sait que les développeurs ont déjà un mode guild dans leur tête à l'heure actuelle mais on ne sait pas si effectivement ils sont chauds pour en faire un. Et je trouve ça bizarre parce qu'on a eu cette lettre des développeurs et j'ai vu personne en parler ou en tout cas quasiment personne. Bon je sais que les lettres des développeurs sont pas hyper importantes dans le jeu parce qu'on a beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles ou qui ont été leaks. Mais là par contre ça m'a l'air tout simplement énorme parce qu'on nous parle de la connexion et l'interaction avec les dresseurs. Pour moi ça représente un mode guild, après on le sait, ils aiment bien un petit peu jouer sur les mots et effectivement quand ils parlent de ça, si ça tombe c'est juste un mode histoire où les dresseurs vont interagir entre eux en jeu. Mais vu qu'effectivement les guildes ont été citées dans le sondage, pour moi ça m'a l'air évident que ça soit ça le nouveau contenu. Après est-ce que c'est positif ou négatif ou bien ça ne va rien changer ? Ça reste à voir. Parce qu'effectivement un mode guild ne veut pas forcément dire nouveau contenu à proprement parler. On a beaucoup de jeux Gacha qui proposent un mode guild et finalement ces guildes ne servent à rien mis à part pour discuter entre joueurs. Sachant qu'au départ Pokémon Masters voulait quand même pas mal accès coop, je pense qu'un mode guild pourrait effectivement faire revenir cet aspect coop sur le jeu. Potentiellement on pourrait affronter des boss de guildes ensemble ou des petites choses comme ça entre joueurs. Il pourrait aussi créer un espèce de PVP justement, guildes contre guildes où le but ça serait de battre un boss, de faire un maximum de points, enfin il y a plein de petites choses à faire par rapport au gameplay du jeu à l'heure actuelle. Il pourrait permettre aussi de s'envoyer potentiellement des ITM, des cadeaux ou autre. C'est vrai qu'un mode guild ça motive énormément les joueurs, il faut bien se le dire. D'ailleurs je vais prendre un exemple très simple, à l'époque où je jouais encore à Dragon Ball Legends, les guildes venaient d'arriver. Derrière on s'est rendu compte que le mode de jeu puait la merde parce qu'il n'apportait rien au jeu, il n'y avait même pas de chat pour le coup. Effectivement ça donnait quelques récompenses qui en plus ne servaient pas à grand chose. Le mode ne rajoutait pas un nouveau contenu à proprement parler pour faire des combats ou autre. J'espère qu'ici si leur but c'est de proposer un mode guild ça ne sera pas ça. Le problème c'est qu'un mode guild qui propose potentiellement du guild versus guild ça peut aussi être très négatif. Car sur Pokémon Master même si on ne le voit pas vu qu'actuellement on n'a pas de compétition entre joueurs, comme dans tous les jeux il y a du cheat, comme dans tous les jeux il y a des refunds par exemple qui déséquilibrent énormément le jeu. Pour ceux qui ne sont pas au courant les refunds c'est quoi, c'est en gros tu payes un pack, tu récupères tes diamants, t'invoques avec, enfin tu fais tes petits trucs avec et ensuite tu demandes un remboursement auprès de Google ou Apple. Il faut savoir que c'est interdit de le faire sur les jeux, d'en abuser etc. Mis à part si effectivement tu fais un vrai misclic. Et beaucoup de joueurs utilisent ce genre de méthode pour pouvoir avoir un maximum de duos etc. Le problème c'est que ça crée un déséquilibre, déjà que le jeu si on a un mode joueur contre joueur il ne sera pas forcément équilibré parce que dans un gâchat les cashplayers auront toujours un avantage mais parfois il n'est pas si énorme que ça par rapport aux joueurs free to play. Et les refunds vont déséquilibrer encore plus ça. Donc si on a un mode guild qui arrive avec des affrontements entre guildes, il faudra effectivement que les développeurs passent à l'action par rapport à tout ce qui est triche etc. sur le jeu. Ils ont déjà parlé plusieurs fois justement de bannissement etc. De gens qui ne respectaient pas forcément les règles et tout. Mais je sais pas vous, moi je n'ai jamais vu personne se faire bannir de Pokémon Master. Clairement j'ai jamais vu un message quelque part et pourtant je check très souvent les reddit, les forums anglais etc. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait un message vous êtes banni ou je ne sais quoi en entrant sur le jeu. Après un mode guild est très positif dans tous les cas à partir du moment où on a quelque chose à faire avec parce que les joueurs vont potentiellement se fixer un objectif. Ça va permettre justement aux joueurs de se motiver aussi. Quand tu es dans une guilde sur un jeu, c'est vrai que tu as toujours ce sentiment où tu n'as pas envie d'être dans la guilde juste pour être là et être AFK dedans. Et tu essayes d'aider à son développement potentiellement pour gagner des récompenses etc. C'est bien pour ça qu'on est obligé de passer par là. Pour moi un mode guild dans un gacha à l'heure actuelle c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui permet de donner beaucoup d'intérêt et de renouveau finalement au jeu parce que ça peut remettre par exemple ici sur Pokémon Master l'aspect coop bien en avant, l'aspect coop qui actuellement est proche de zéro. On a un événement tous les trois mois dessus et c'est clairement pas le plus intéressant. Surtout que je sais pas vous mais personnellement avec Pokémon je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des guildes. C'est à dire qu'on pourrait très bien avoir des espèces de bases secrètes uniquement pour la guilde où on pourrait améliorer des petites choses, des petites décorations ou autres qui donnent des bonus. Il y a beaucoup de jeux qui proposent un système un peu similaire où ta guilde a des quartiers où tu peux améliorer des petites choses comme ça tu récupères des récompenses etc. Et très franchement Pokémon a un univers tellement étendu, on a tellement d'idées qui peuvent être reprises justement des jeux en eux-mêmes pour créer quelque chose de bien à ce niveau là. J'espère qu'ils ne vont pas le foirer. N'hésitez pas d'ailleurs à donner en description vos suggestions parce que même s'ils ne parlent pas de ce mode là par exemple, dans le prochain sondage on peut très bien revenir à la charge et parler dans le mode guild hyper clean etc. avec des petites idées lâchées à droite à gauche comme ça potentiellement ils vont le prendre en compte. Voilà c'était simplement une petite vidéo pour parler de ça. N'hésitez pas comme je l'ai dit à donner vos suggestions en commentaire. Le prochain message est prévu pour fin mars donc logiquement ça sera le message pour tout ce qui concerne avril. Comme d'habitude j'imagine qu'on l'aura en même temps que la mise à jour donc on aura les leaks ce jour là. Mais si on a une petite information comme ici en plus, j'en parlerai en vidéo comme d'habitude. Sur ce je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao, ciao !